Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la revue de presse. La semaine dernière, on a essayé de faire ensemble une première itération de cette revue de presse qui me permet à moi de tester tout un tas de choses. L'idée, c'est déjà de savoir si j'arrive à trouver du temps pour réaliser cette revue de presse, de savoir si ça me plaît de la faire de manière pérenne, donc au fur et à mesure des semaines, et de savoir si également, à vous, ça vous plaît. C'est quand même ça la priorité du sujet. On est parti sur une série de trois revues de presse. On est dans le deuxième épisode aujourd'hui. Trois revues de presse, comme on l'avait fait pour le podcast audio, le plaisir de partager en début d'année, histoire de voir si je prends du plaisir, si j'arrive à maintenir tout ça. C'est essentiellement des challenges pour moi pour que j'arrête de vous proposer du contenu que je stoppe au bout de quelques semaines, slash mois, parce que j'ai plus l'envie, j'ai plus le temps, etc. Donc on teste ensemble dans cette revue de presse et c'est pour ça qu'elle est sur la chaîne secondaire sur Locan Classics, afin de voir ce qu'on peut en tirer les uns comme les autres, si vous, ça vous plaît, si moi, ça me permet de la réaliser et ça continue de me plaire. La dernière fois, la semaine dernière, plutôt, l'article a été réalisé, a été écrit totalement par Notion AI, totalement par de l'intelligence artificielle. Et l'idée, donc la dernière fois, la semaine dernière, donc encore une fois, j'ai beaucoup lu. Cette semaine, c'est moi qui ai tout écrit. Parce que Notion AI faisait n'importe quoi et que l'idée, c'était, l'idée d'utiliser, pardon, de l'IA, c'est avant tout de me faire gagner du temps, mais pas de me remplacer non plus. Donc la chose qu'il est importante de rappeler, je commence à bégayer un petit peu, je ne sais pas pourquoi, la chose qu'il est importante de rappeler, c'est que tous les liens qu'on va évoquer dans cette revue de presse sont dans l'article. Je ne vais pas vous faire l'affront de mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Il y a à chaque fois un article qui me sert de prompteur, en fait, à moi ici sur l'iPad via Notion. Cet article, il est sur locant.jp, vous avez le lien dans la description de cette vidéo qui vous permet d'arriver dessus. On a plusieurs sujets, mais c'est une petite revue de presse aujourd'hui, parce que l'actualité était maigre. Avant mardi, lundi, il n'y a rien eu du tout. Je n'ai rien noté sur la journée de lundi. Mardi, il y a eu pas mal de trucs essentiellement autour d'Apple, et puis on a eu un petit peu de voitures électriques, un petit peu d'intelligence artificielle. Quelques petits trucs sympas, mais rien de trop, trop folichon. Ce qui me fait penser que j'ai totalement oublié de noter un élément dans cette revue de presse, qui était le passage aux 48V chez Tesla, qui est pourtant un sujet super important, mais j'ai juste oublié de le noter. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Je suis désolé, j'espère que ce n'était pas un truc auquel vous teniez trop. On l'a décomposé, cette revue de presse, en deux, trois parties. Deux parties essentiellement. La première partie, elle parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec Modia qui se lance dans l'IA, avec modia.ai, Artificial Intelligence en anglais. Et comme Firefox, comme Thunderbird, comme d'autres produits de la marque, l'idée, c'est de construire autour d'une communauté des solutions open source qu'on peut croire. Donc, Modia fonde Modia.ai comme une startup qui aura pour but et pour mission de regrouper des gens derrière pour créer l'IA de demain qu'on pourra croire. Et j'ai totalement oublié d'éteindre la machine à café qui part maintenant. Donc ça, c'est que des petits tests, en fait, qu'à chaque fois, il faudra faire en sorte de ne plus reproduire toutes ces petites erreurs-là. Donc, Modia fonde ça comme une startup et une communauté. Et à la fondation de cette startup, Modia intègre 30 millions de dollars à l'intérieur, histoire de pouvoir commencer à travailler. En parallèle de ça, on a Google qui lance BARD, qui sera l'intelligence artificielle de Google. Elle est accessible via une interface webisée, bard.google.com. Pour l'instant, elle est limitée aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, United Kingdom. Donc, si vous avez un VPN, ça permet de leurrer totalement le système, évidemment, et de faire croire que vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre. Pas de problème, vous accéderez à la page bard.google.com. Pour l'instant, uniquement en langue anglaise, encore une fois. Et il y a une petite baston qui se fait, encore une fois, entre Google et Microsoft. Alors, chaque semaine, quand l'un annonce quelque chose, quelques heures, slash, jours plus tard, le deuxième annonce un truc histoire de prendre de la place. Donc, on a Google qui a intégré ChatGPT dans Bing, dans son moteur de recherche. BARD n'est pas intégré dans le moteur de recherche de Google. Ça viendra sûrement. Mais pour l'instant, je pense que Google ne veut pas mélanger tous les sujets. On fait du test sur BARD. Pour l'instant, c'est encore une fois limité à une liste d'attente pour utiliser l'outil. Et la part de marché de Bing n'est pas la même part de marché que celle de Google. Donc, comme Microsoft se permet de mettre un outil en place sur Bing, ça n'a pas le même impact si Google le fait dans Google Search. Donc, ça viendra, encore une fois, peut-être dans un deuxième temps. Vous pouvez y accéder en utilisant un VPN, en vous connectant vers les Etats-Unis, bard.google.com, histoire de faire un petit peu mumuse à ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Après, on a une grosse vague de mises à jour en approche chez Apple la semaine prochaine, je pense. Cette semaine, c'était l'arrivée des Release Candidates, qui sont les prochaines versions des systèmes d'exploitation. Mais une Release Candidates, c'est la version qui arrive juste avant la version finale. C'est la version qu'on propose en disant, regardez, s'il n'y a pas de bug majeur, c'est cette version-là qui sera la version finale. Comme une Golden Master pour la version majeure. Cette Release Candidates, ces Release Candidates, concernent iOS 16.4, WatchOS 9.4, iPadOS 16.4, TVOS 16.4. Je n'ai pas vu passer de HomePod, mais il y a fort à parier qu'il y ait un HomePod OS 16.4 également. Moi, j'ai un petit souci sur les HomePod d'ailleurs, en termes de synchronisation, etc. Parfois, il y en a un qui répond alors que ce n'est pas celui qui est censé répondre, et l'autre répond en décalé après, comme s'il ne communiquait pas entre eux, tant que l'Apple TV n'est pas allumée, il y a des trucs chelous. Et on a également macOS 13.3, qui a une version de retard. Il ne passera pas en .4, lui, il passera en .3. Ainsi que le firmware du Studio Display en 16.4, puisque lui, il est basé sur iOS 16.4. On a des nouveautés intéressantes, comme sur le fait que sur iOS 16.4, la fonctionnalité de Voice Isolation pour les appels cellulaires. Aujourd'hui, l'isolation vocale, elle est disponible uniquement quand vous faites un appel en data, donc du FaceTime, évidemment, audio ou vidéo, des appels WhatsApp, etc. Là, vous pouvez activer ou désactiver la réduction vocale, donc Voice Isolation, pardon, ou le fait d'avoir, au contraire, la captation de tous les bruits ambiants. C'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien, cette réduction vocale. C'est un réglage que j'avais activé sur mon Mac, il y a un petit moment de ça, ou sur mon téléphone, je ne sais même plus ce que c'était, et je fais un call avec un pote, et je veux lui faire écouter une musique ou une vidéo, je ne sais pas quoi, qui tournait à ce moment-là sur l'ordinateur. Je lui dis, ben, tu vois, j'écoute ça, et il me dit, non, je n'entends rien. Et réellement, on a passé 30 secondes à monter le son, pensant que le son n'était pas suffisamment fort, etc. Et non, non, je n'entends rien. Et en fait, je vais voir dans les réglages, j'avais Voice Isolation d'activer. Une fois désactivé, ça marche. Normalement, en fait, la personne entendait au bout du fil ce que moi j'entendais dans la pièce. Mais en activant Voice Isolation, la musique était totalement chantée, on n'entendait rien de l'autre côté, apparemment. Et ça, c'est prodigieux comme technologie. Il y a la même chose dans Final Cut Pro, quand je fais des montages vidéo, quand il y a beaucoup de bruit ambiant, quand j'enregistre avec la GoPro en extérieur, etc. C'est un réglage que je peux utiliser et qui marche très, très bien. Donc, Voice Isolation pour les appels cellulaires, les appels classiques, donc, encore une fois. Et on a la détection des doublons qui va être maintenant appliquée aux bibliothèques photos partagées. Donc ça, c'est pas mal, parce que la détection des doublons fonctionne admirablement bien. Quand l'application photo détecte deux photos similaires, identiques, pardon, elle va vous proposer de merger les deux et de rajouter les détails de l'une à l'autre. Donc, ça garde la photo qui a le plus de détails. Donc, si dans une version, vous avez les coordonnées GPS et que dans l'autre version, vous avez des tags, et bien, dans la photo résultante des deux, vous aurez les tags et les coordonnées GPS. Vous ne perdez pas de data. Ça, c'est très, très bien. Et ça sera maintenant intégré aux bibliothèques partagées. C'est plutôt pas mal. Une nouveauté que je découvre en même temps que vous, enfin, pas en même temps, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais cette semaine, du moins, c'est qu'Apple teste réellement des voitures autonomes. Alors, pour moi, c'était totalement un projet, un fantasme limite. C'était comme le monstre du Loch Ness, ça n'existait pas. Et en fait, Apple fait rouler des voitures autonomes, enfin, des voitures standards modifiées avec des équipements sur les barres de toit, comme les premières voitures, je ne me souviens plus du nom de cette marque, mais les voitures de Google également, start-up que Google a rachetées. Bref, je ne me souviens plus. Et en ce moment, ils ont mis sur pied le fait de pouvoir avoir des taxis, des robots taxis, sans conducteur à l'intérieur. Pareil, je ne me souviens plus. Je crois que ça commence par un W. Bref. Et Apple a des voitures autonomes, donc qui serpent les rues, qui arpent les rues plutôt, et qui roulent, en fait, juste tout simplement. Donc, 67 véhicules en cours de test aujourd'hui. L'actualité, la vraie actualité, c'est qu'on a maintenant plus de 200 conducteurs habilités à utiliser ces véhicules-là. Il y avait en début d'année 196 conducteurs. Aujourd'hui, il y a 201 conducteurs qui peuvent utiliser ces voitures. C'est en fait des pilotes de test. Pour faire très simple, c'est les ingénieurs qui vont gérer le véhicule. Oui, oui, go, way more, way more. C'est en fait les ingénieurs qui vont jouer les jeux d'instructions pour les véhicules et s'assurer que tout fonctionne bien dans la voiture. Ce n'est pas juste un conducteur, conducteur avec des guillemets, puisqu'en réalité, la voiture a pour but de conduire toute seule. Et est-ce que c'est une nouveauté importante ? Pas du tout. On se fiche qu'Apple passe de 196 conducteurs à 201 conducteurs. Ce n'est pas le sujet. Par contre, ça m'a permis à moi, et peut-être à vous, de savoir qu'Apple avait réellement des voitures qui circulaient de manière totalement autonome. Donc, encore une fois, 67 voitures aujourd'hui en cours de test. J'étais totalement passé à côté de ça. Et pour terminer avec des voitures électriques, alors je ne sais pas combien on en est là, ça fait à peine 10 minutes, il me semblait. C'est une revue de presse très très courte, très très courte. La semaine dernière, on avait beaucoup parlé, là il y a vraiment peu de choses à dire. Bilan écologique et humain de la voiture électrique, c'est un article qui est sorti chez Automobile Propre, qui est une étude menée par Lead the Charge, et qui s'intéresse à l'impact environnemental et humain des véhicules électriques. Alors, l'impact environnemental, on le connaît, c'est l'approvisionnement en matière première, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets, la transparence des entreprises, toutes ces choses-là. Les problématiques humaines, on les oublie souvent, parce que les besoins en batterie, lithium, cobalt, nickel, en métaux rares, en fait, mettent souvent en danger les populations autochtones. Quand on va aller faire des gisements, pour justement trouver ces lithium, cobalt et nickel, eh bien, il y a des conséquences humaines et sociales sur les sites d'excavation. Au final, c'est Mercedes qui s'en sort le mieux avec un score, alors je vais paraphraser Automobile Propre, c'est Mercedes qui s'en sort le mieux avec un score de seulement 37%. L'étude conclut que le plus gros à faire sur la partie écologique avec des voitures électriques, c'est sur la production des batteries parce qu'on est réellement dégueulasse en parlant simplement là-dessus. Donc, Mercedes s'en sort le mieux avec un score de 37% et le score est porté par la partie des droits humains avec 46% contre 26% pour les matériaux. Tout ça est écrit dans l'article, si vous voulez aller voir. Moi, je suis plus visuel qu'oral dans ce genre de trucs. 46% pour les droits humains, 26% pour les matériaux. Ford, deuxième avec 33% au global. L'Américain est le seul à avoir la moyenne dans un domaine avec 51% en droits humains et 15% pour les matériaux. Donc, ça doit être vraiment dégueulasse la manière dont il les récupère. Podium complété par Volvo avec 31% au global avec le meilleur score pour la partie ressources, 38%. Donc, on doit être un petit peu plus bas pour la partie droits humains. On a ensuite Stellantis avec 23%, Volkswagen avec 23% également, BMW avec 22%, Renault, 18% seulement et le leader mondial des véhicules électriques, Tesla, qui est seulement avec 14%, qui n'a que 7% dans la gestion des ressources. C'est une news qui, moi, m'a pas mal perturbé puisque Elon Musk, grand maître de la communication, s'emploie toujours à dire que Tesla a des ressources propres, fait tout ce qu'il peut, etc. pour dépendre de moins en moins des métaux rares. Et dans cette étude-là, Tesla reçoit avec 7% sur la gestion des ressources, 14% au total. Donc, on suppose un 21% si on n'est pas trop mauvais en maths sur la partie humaine. Mais 7% pour la gestion des ressources, c'est quand même assez dramatique, en fait, assez triste. Donc, il y a réellement, réellement beaucoup de travail à mener là-dessus. Cette revue de presse est terminée. Donc, j'ai une conclusion. Ne quittez pas de suite. Si vous êtes encore 3 ou 4, restez par ici. C'est un test. Donc, vous le savez, et cette semaine, c'est un vrai challenge. C'est ce que je me suis noté de vous dire. Par manque de temps. On est vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Juste après avoir tourné cette vidéo, ce podcast, je vais tourner un autre podcast qui sortira lui dimanche, qui est le podcast Le Plaisir de Partager. Je serai accompagné de Mathieu. Je ne sais pas où on va se mettre. On va parler de formation, de motivation, de formation au sens large, certification une fois qu'on est dans la vie active, mais formation et études. Donc, j'ai la prétention de penser que ce sera un contenu qui peut être très intéressant. Si vous êtes en cours de reconversion ou si vous êtes en train de faire des études ou si vous avez envie d'évoluer dans votre carrière, c'est réellement un sujet qui, je pense, pourra vous aider. On va l'orienter comme ça, du moins. Donc, tournage de cette vidéo de la revue de presse 002. Ensuite, on enchaîne avec ce podcast qui sortira lui dimanche. Et pourquoi est-ce que cette revue de presse c'est compliqué parce que toute la semaine, j'étais en formation, justement. Et j'ai pourtant essayé de sortir un article tous les jours de la semaine. Dimanche, je fais le semi-marathon de Montauban. Si vous me suivez sur Instagram, sur les différents réseaux, vous l'avez vu passer, sur Strava notamment. Donc, je n'aurai absolument pas de temps dimanche pour tourner. J'ai mon meilleur pote qui vient ce week-end. Donc, samedi, pareil, je ne vais pas m'isoler devant une softbox et une caméra pour tourner une vidéo. Alors qu'une des personnes que j'apprécie le plus et qui vient rarement à Toulouse sera avec moi. Donc, en termes de gestion de temps, très compliqué. Et je voulais voir, c'est un très bon challenge de savoir s'il y aurait le temps de sortir cette vidéo. Elle est maintenant tournée. Normalement, elle sera publiée ce soir, vendredi. Ça, c'est très, très cool. Vous noterez que cette fois, je n'ai pas eu besoin de réaliser un test avec l'IA comme la dernière fois. L'enregistrement est réalisé avec le micro-cravate carré sans le petit micro-cravate branché dessus, sans le lavalier qui permet d'avoir normalement une meilleure qualité. Mais dans les différents tests que j'ai fait cette semaine, ce n'est pas si dégueu que ça. Avec ça, c'est même légèrement mieux. Donc, on teste, on verra bien ce que ça donne. La voix, cette fois-ci, n'est pas modifiée par Adobe Podcast Connect. Adobe Podcast Unancer, plutôt. Donc, c'est totalement brut. Vous me direz dans les commentaires, c'est réellement super important pour moi, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette revue de presse qui est certes trop courte, bien sûr, parce qu'il y avait encore une fois peu d'actualité, mais ça sera le jeu. Il faut le garder à l'esprit, ça. Je ne pourrai pas broder tout le temps. Il y aura des semaines où il y aura très peu, voire pas du tout, durant l'été. Il y a très peu d'actualité, voire pas du tout, certaines semaines. Et donc, on s'exposera à des revues de presse nécessairement bien plus courtes. Si on reste là-dessus, je vous ai demandé sur les réseaux ce matin quel jour est-ce que vous préfériez que les podcasts soient publiés. À 50% on est le vendredi, 10% le samedi, 40% le dimanche, grosso merdo. Et donc, je pense orienter la revue de presse le vendredi soir, ce qui me laisse du week-end, pour me balader, faire des randonnées, etc. Tourner les articles qui vont bien pour le dimanche et vous proposer les dimanche matin, le podcast, le plaisir de partager ou une vidéo classique sur la chaîne principale. Vous me direz dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le camp.jp, ce que vous avez pensé de tout ça et de cette réflexion globale. Je vous amène avec moi en fait dans ces moments-là et vous avez un rôle à jouer, une part à jouer. Je ne vous prends pas davantage de temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon début de week-end. Si vous êtes sur Montauban, venez faire un tour au semi-marathon, ça pourrait être très très drôle. À très vite. Bye bye.